Générique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de la transition écologique, énergétique et sociétale avec trois questions aujourd'hui. Comment réduire l'empreinte carbone du cycle de vie des ascenseurs ? C'est ce que l'on verra avec Cédric de la Chapelle qui est directeur Modernisation France chez Connet. Et quelle place prend l'économie circulaire dans les programmes des candidates et des candidats à l'élection présidentielle ? Un collectif de 150 experts vient de publier une tribune pour que notre système économique poursuive sa transformation. Et puis c'est quoi le vélo idéal ? L'invité de Smart Ideas a longtemps cherché pour Félix Hébert et sa marque cyclique. Il est en bambou et made in France. Voilà pour les titres, on répond à ces trois questions tout de suite dans Smart Impact. Bonjour Cédric de la Chapelle, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le directeur Modernisation France chez Connet, Connet entreprise finlandaise. 10 milliards 500 millions de chiffres d'affaires en 2021, 60 000 collaborateurs dans le monde dont 3 000 en France. On va beaucoup parler ensemble de la RE 2020, la réglementation environnementale, ce que ça change pour le secteur du bâtiment et donc pour vos ascenseurs. Mais une petite question de curieux pour commencer, de quoi s'est fait un ascenseur ? Un ascenseur, vous avez une cabine à côté, un contrepoids, un treuil qui est en haut et donc vous allez faire monter l'un ou l'autre. Après en termes de matériaux, vous allez retrouver beaucoup de composants métalliques, beaucoup de câbles. Vous allez retrouver des composants, sur un ascenseur Connet, vous allez retrouver 90% de matériaux qui sont renouvelables. C'est quelque chose sur lequel on travaille énormément. On va proscrire l'huile. Aujourd'hui sur un ascenseur neuf, vous n'avez plus d'huile. Vous avez ce qu'on appelle une gearless, donc un moteur sans engrenage, un moteur électrique qui va nous permettre de faire bouger ça. Je vais vous poser cette question parce qu'effectivement, avant même cette réglementation, l'objectif de faire baisser la consommation globale, la consommation énergétique ou le poids global de vos ascenseurs, c'était déjà une préoccupation depuis longtemps ? Alors ça, exactement, ça fait très longtemps qu'on travaille dessus, juste pour vous donner quelques ordres de grandeur. Comme ça, un ascenseur en 90, il consomme à peu près 6000 kilowatts par an. Aujourd'hui, il en consomme 10 fois moins. Donc vous voyez l'effort qui a été fait, très important, donc de réduction de consommation énergétique, d'empreintes carbone. Donc c'est une préoccupation assez forte et puis je dirais même très forte. Et puis dans une entreprise nordique comme Kone, ça fait partie de notre culture, notre ADN. Alors cette nouvelle réglementation RE 2020, applicable aux constructions neuves, elle impose désormais que l'ensemble des émissions du bâtiment soient prises en compte sur tout le cycle de vie. Ce qui implique la prise en compte de l'empreinte carbone des ascenseurs. C'est pour ça qu'on vous a invité. Ça vit combien d'années, normalement, un ascenseur ? Un ascenseur, c'est à peu près 25 ans. Après, ça va dépendre un petit peu de dans quel type de bâtiment il se situe, le type d'usage. Mais voilà, c'est ça à peu près la grandeur. C'est un petit peu plus long dans le résidentiel privé, un petit peu plus court dans le résidentiel public. Mais voilà, c'est à peu près l'heure de grandeur. Qu'est-ce que ça change cette réglementation pour vous ? Alors, ça change effectivement, vous l'avez dit, c'est sur tout le cycle de vie de l'ascenseur qu'on va chercher à réduire l'empreinte carbone. Donc, pour nous, c'est d'abord penser notre stratégie environnementale sur l'ensemble du cycle et pas uniquement sur la fabrication des produits. On connaît, on est fabricant d'ascenseurs, d'escalier mécanique, de portes automatiques. On les entretient aussi, on les modernise et on les remplace. Donc, sur l'ensemble du cycle, on va chercher, nous, à optimiser notre empreinte carbone, à la réduire au maximum. Ça veut dire avoir des produits éco-performants au démarrage. Donc, on y reviendra, je pense, avec les fiches PEP. Ça veut dire réduire l'empreinte carbone de nos techniciens qui vont intervenir pour entretenir, maintenir les ascenseurs. On va aussi travailler à réduire l'empreinte carbone des pièces de rechange. Essayer de les faire livrer directement dans la fourgonnette du technicien la nuit pour éviter qu'il aille à se déplacer. Donc, on va essayer de réduire les déplacements de nos techniciens. Et puis après, pour la modernisation, on va chercher à promouvoir le réemploi de matériaux. Et donc, l'économie circulaire, vous en parliez dans votre introduction. L'économie circulaire, c'est quelque chose sur lequel on va beaucoup travailler. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le... Comment ça se recycle, quoi ? Vous voyez ce que je veux dire en fin de vie ? On en fait quoi ? Vous disiez 90% des matériaux sont recyclables. Mais il y a peut-être une autre option qui est le réemploi. Comment vous travaillez là-dessus ? Alors, on a donc les deux. Quand on a un ascenseur qu'on va démonter, la première chose qu'on va se poser comme question, c'est est-ce que nous, Connet, on peut réutiliser un certain nombre de composants de cet ascenseur pour essayer de réduire l'empreinte carbone de cet ancien ascenseur ? Si on ne peut pas, on va essayer de le voir s'il y a d'autres usages possibles. Pour vous donner un exemple, vous avez beaucoup de câbles dans l'ascenseur. Des entreprises forestières sont intéressées pour avoir des câbles bon marché, pour pouvoir tirer pour que l'arbre tombe du bon côté. Et bien ces câbles-là, au lieu de les jeter ou de les recycler pour les refaire derrière, on peut peut-être leur trouver une deuxième vie. Donc c'est ça ce qu'on essaie de faire. D'accord. Vous parliez de ces fiches PEP, c'est quoi ? Ça permet de calculer, d'afficher les émissions carbone ? C'est quoi exactement ? C'est le premier impact pour nous de l'ARE 2020. C'est-à-dire qu'on a l'obligation de fournir une fiche environnementale sur nos produits pour expliquer à celui qui va nous l'acheter quelle est l'empreinte carbone qui va y avoir sur tout le cycle de vie de l'ascenseur. Et donc on a, c'est sur une base INIES, vous trouvez tous les composants, tous les fabricants qui vont déposer leur fiche PEP dessus. Donc le promoteur immobilier, c'est à l'avance. Oui, c'est-à-dire que c'est la même, je ne sais pas comment dire ça, mais l'évaluation est la même pour tous, c'est ça ? Exactement, et donc c'est là où vous allez retrouver les fiches PEP connées, où on a par exemple, sur la dernière qu'on a publiée, vous retrouvez une réduction d'à peu près plus de 40%, 43% exactement, par rapport à la fiche PEP générique de l'ascenseur. Eh bien, notre ascenseur 300DX, qui est notre gamme assez courante, émet 43% de moins de carbone aujourd'hui. Vous dites, j'ai lu ça en préparant l'émission, que la France est un peu un laboratoire pour connaître, grâce ou à cause de cette réglementation, ou pour d'autres raisons ? Non, je dirais grâce à cette réglementation, il y a d'autres, ça fait longtemps, il y avait la RT 2012 avant la RE 2020, donc la France est un pays qui a réglementé depuis longtemps, dans le bâtiment, les émissions carbone sont surveillées, la consommation énergétique, etc. C'est des préoccupations qui sont peut-être un peu plus fortes en France, et beaucoup plus réglementées que dans d'autres pays, et c'est en ça que la France est un peu un laboratoire. Alors, je vais reprendre quelques-uns des éléments que vous avez évoqués. Par exemple, ce qui nous concerne, ça arrive à tous, la maintenance est parfois la panne. Comment vous réduisez finalement l'impact de vos techniciens ? Parce que ça, ça doit être une partie importante de votre bilan carbone. Exactement, notre impact carbone, effectivement, est très impacté par les déplacements de nos techniciens. Donc, on va déjà essayer de faire en sorte qu'ils... La première chose, c'est qu'on va essayer d'éviter qu'ils se déplacent. Et donc, pour éviter qu'ils se déplacent, on va équiper un certain nombre de nos ascenseurs. Aujourd'hui, plus de 10%, c'est même 20%, sont équipés aujourd'hui de maintenance prédictive. Ça veut dire qu'on va être capable de détecter sur l'ascenseur des signaux faibles avant-coureurs de panne, pour pouvoir dire à nos techniciens, lors de ta prochaine visite de maintenance, si tu peux régler tel et tel composant en plus, ou remplacer telle ou telle pièce en plus, mais pendant ta visite de maintenance, ça éviterait un déplacement, une panne future chez nos clients. Et donc là, on arrive à réduire d'à peu près 50% le nombre de pannes que vous avez. Donc, c'est cette innovation technologique qui est basée sur de l'intelligence artificielle. Elle est très importante pour nous pour réduire notre empreinte carbone. Et puis après, vous avez évidemment, on va chercher à décarboner nos techniciens, donc à leur fournir des véhicules électriques ou des véhicules hybrides, notamment tous les véhicules légers. Aujourd'hui, dans le remplacement de la flotte que l'on a, 100% vont être remplacés par des véhicules comme ça. Vos ascenseurs, ils sont de plus en plus connectés. Alors, c'est quoi ? C'est une demande, j'imagine, de ceux qui construisent des bâtiments neufs. Mais qu'est-ce que ça apporte en termes d'économie et d'impact carbone ? Alors, un des changements qu'on observe, nous, c'est qu'une des raisons d'avoir des ascenseurs connectés ou même des bâtiments connectés, c'est justement de réduire l'empreinte carbone des bâtiments. Donc, vous avez vu, on travaille beaucoup sur nos propres produits pour réduire l'empreinte carbone de l'ascenseur. Mais on est aussi un peu, je vais prendre l'image, on est un peu une artère, l'artère du bâtiment, où nous, on contrôle, enfin on contrôle, on observe le flux des personnes dans le bâtiment. Et donc, on est capable de dire à un chauffagiste, à un climaticien, qu'au troisième étage, il y a beaucoup de monde qui est arrivé. Donc, ce serait bien de le chauffer ou de le climatiser. En revanche, tout le reste du bâtiment, c'est peut-être pas la peine de le chauffer ou de le climatiser, donc de réduire la consommation du bâtiment. Et donc, on a aujourd'hui, très prochainement, on va signer notre premier contrat de performance énergétique avec un de nos clients pour garantir une réduction d'empreinte carbone. Oui, je reviens sur la maintenance prédictive, parce qu'on est aussi dans cet aspect d'ascenseur connecté. Vous disiez 10%, c'est ça ? 20%. 20%, pardon, de vos ascenseurs le permettent. Mais sur un vieil ascenseur, dans un immeuble des années 50, est-ce qu'on peut le rendre prédictif ? Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait, tout à fait. En fait, la particularité de notre service, vous faites bien de le mentionner, c'est que la maintenance prédictive, elle n'est pas faite que pour les ascenseurs de marques connées. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler avec nos clients, qui n'ont pas toujours acheté que de l'ascenseur conné. Parfois, ils ont acheté d'autres ascenseurs. Eh bien, on est capable de leur fournir le service, peu importe la marque et peu importe l'âge de l'ascenseur. Donc, vous avez un ascenseur un petit peu vétuste, on est tout à fait capable de l'équiper de maintenance prédictive et d'anticiper les pannes. Dernière question, on a démarré par ça, on va finir par ça, sur la construction d'un ascenseur. Là aussi, est-ce qu'il y a des économies à faire sur les matériaux choisis ? Est-ce que c'est une source de réduction d'impact ? Bien sûr, on a 1500 techniciens, ingénieurs en R&D, qui travaillent dessus tous les jours, pour effectivement avoir des composants les plus éco-performants. Et ça fait évidemment partie de notre stratégie pour réduire notre emploi de carbone sur tout le cycle de vie de l'ascenseur. Merci beaucoup, merci Cédric de La Chapelle. A bientôt sur Bsmart. On passe à notre débat, l'économie circulaire au cœur de la campagne présidentielle. Comment placer l'économie circulaire au cœur de cette campagne présidentielle ? Voilà le thème de notre débat avec mes invités, Lorraine Talon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable des affaires publiques chez Gobi. A vos côtés, Raphaël Mavigné, bonjour. Bonjour. Bienvenue cofondateur de Circulaire. Allez, une petite définition, j'aime bien ça pour commencer. C'est quoi l'économie circulaire ? De façon très simple, l'économie circulaire, c'est comment utiliser intelligemment les ressources naturelles pour vivre dans un monde sans déchets. Et c'est aller au-delà du recyclage. C'est comment mettre en place des boucles plus courtes, comme la réparation, le réemploi, pour émettre notamment moins d'émissions de carbone. C'est ce que vous faites chez Gobi, avec des gourdes. Exactement, en travaillant en éco-conception. Oui, bon, c'est le principe. Alors, vous avez donc lancé, créé ce collectif Économie circulaire 2022, 150 experts. Vous venez de publier une tribune pour placer les enjeux au cœur de la campagne présidentielle. Pourquoi cette démarche ? On s'est créé en mars 2021, avec cette volonté de mettre au cœur de la campagne présidentielle le sujet de l'économie circulaire. On est 150, on est tous issus de la société civile. On vient d'organisations et de secteurs très divers. Vous allez avoir des startups comme Circulaire, comme ZAC, des licornes comme Backmarket, des PME comme Gobi, mais également des associations comme le groupe ARES ou des institutions plus publiques comme l'Institut national de l'économie circulaire, l'INEC. Et on était tous des individus qui avaient cette volonté de faire parler et de mettre des mesures d'économie circulaire au cœur des programmes des candidats. On est donc très engagés, politiques au sens où on s'intéresse à la vie de la cité, mais absolument à partisans. Et depuis un an, on réfléchit à des mesures qu'on est allées ensuite présenter à tous les partis, à tous les... Oui, à toutes les candidates et candidats. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut pour vous... On est en train de vivre, nous, dans cette émission, une sorte de vigie de ce qui se passe, mais en train de vivre une transformation de notre économie. Il faut l'accélérer ? C'est un peu ça le message que vous voulez faire passer, le message général ? En février 2020, la loi AGEC a été adoptée, c'est déjà une première étape. Nous, on pense qu'on peut aller encore plus loin, que l'économie circulaire est un vrai projet de société. Et c'est pour ça qu'on a réfléchi à des mesures qui sont le plus activables possible pour aller plus loin dans l'économie circulaire. Avec ce 16 mars, un grand oral des candidates et des candidats qui se passera à l'ESCP Business School. Ça veut dire qu'il y aura des milliers d'étudiants qui vont suivre ça ? Je ne sais pas, lequel de vous deux veut répondre à cette question ? Peut-être Raphaël ? On a plus de 30 campus qui sont engagés dans les démarches. Potentiellement, cette diffusion peut atteindre jusqu'à 10 000 étudiants, voire plus. Et quand on sait qu'on a moins de la moitié des 18-25 ans qui sont prêts à aller voter aujourd'hui, c'est une démarche extrêmement importante qui peut leur permettre de prendre la bonne décision. Alors, on va regarder ce qu'il y a dans votre programme « La France a du bon sens ». Vous faites des propositions. Je commence par le plastique. Il y a ce chiffre qu'on peut rappeler, 1 million de tonnes d'emballages plastiques qui sont mises sur le marché chaque année en France. Et la moitié ne dispose d'aucune possibilité de recyclage. Qu'est-ce que vous proposez pour inverser la tendance ? Alors là-dessus, on propose de sortir de l'utilisation, d'interdire à partir de 2040, la mise sur le marché de produits ou d'emballages qui sont constitués uniquement de matières vierges pour pousser l'intégration de matières recyclées. D'accord. L'utilisation de plastiques recyclés. C'est intéressant parce que vous avez cité la loi AJEC anti-Gaspi pour une économie circulaire. Ça veut dire qu'il faut une réglementation, d'une certaine façon une contrainte pour faire bouger les mentalités ? On pense que ça peut en effet pousser l'accélérance. Est-ce que ça permet aussi, Raphaël Mavigné, de constituer des filières ? C'est-à-dire quand il y a une réglementation, là il y a un business potentiel aussi qui se crée. C'est aussi simple que ça. Exactement. Et c'est tout l'intérêt de cette mesure, c'est de créer un choc de la demande sur ces matières recyclées. Plus on demandera ces matières recyclées, plus il y aura un effet d'échelle et le prix de ces matières recyclées sera accessible. Et c'est pour ça que le fait d'intégrer et de promouvoir l'achat de ces matières recyclées, ça va permettre à l'échange de faire diminuer les prix, de les rendre accessibles et de l'incorporer dans la dynamique des entreprises. Et alors d'ailleurs vous proposez aussi de créer une TVA réduite à 5,5% sur ces produits issus de l'économie circulaire. J'allais dire après le bâton, la carotte quoi, d'une certaine façon. Exactement. Il faut les deux. Exactement. La France est assez en retard sur cette fiscalité positive. Il y a déjà plus de 6 pays en Europe qui sont dans cette TVA réduite pour les produits issus de la réparation, issus de la circularité. Et donc là l'idée c'est d'abaisser cette TVA de 20% à 5,5% pour les produits issus de l'économie circulaire. Donc les produits du réemploi, les produits issus de la réparation, les produits qui intègrent de la matière recyclée. Et en fait là c'est aussi promouvoir d'une partie ces produits qui sont dans cette logique de circularité et les rendre accessibles à tous. Parce qu'il n'y aura pas de transition énergétique, de transition environnementale sans justice sociale. Donc on a besoin de rendre aussi ces produits de la circularité accessibles. Pour l'instant ils sont un peu plus chers que les autres ou pas forcément ? On voudrait juste qu'il y ait une vraie prime à la vertu pour les entreprises engagées et que ça se traduise dans le prix. Alors il y a un autre enjeu majeur, on le voit évidemment dans les crises qu'on traverse depuis deux ans, plus de deux ans. C'est la relocalisation de notre industrie. Alors vous proposez d'activer le levier de la commande publique. Avec quels principes et quelles actions ? Aujourd'hui la commande publique c'est à peu près 8% du PIB. Donc je pense que c'est un levier majeur. Et on aimerait qu'il y ait vraiment une préférence pour les produits circulaires et locaux dans la commande publique. D'accord, ça pourrait se mettre en place comment ça ? En fait c'est déjà en place depuis la loi AGEC, il y a déjà certains produits. Les pneus rechappés j'ai vu ça. Les pneus rechappés, exactement. Donc quand une collectivité va faire sa commande de pneus, elle va être incitée très fortement, voire obligée à terme, d'aller vers des pneus ici de l'économie circulaire. Et l'idée c'est de sortir juste de cette logique de pneus et de l'intégrer à l'ensemble des produits. Donc c'est quand il y a un appel d'offres fait par une collectivité, fait par un territoire, d'intégrer une clause environnementale qui promeut l'achat de matières recyclées, circulaires, plutôt que des matériaux neufs. Comment vous êtes arrivés ? On va continuer d'évoquer certaines des propositions que vous faites, mais vous nous dites que ça fait plus d'un an, c'est ça que ce collectif s'est mis en place ? Comment vous avez travaillé tout simplement pour arriver à ces propositions ? On avait créé des groupes de travail sur différentes thématiques, on s'est plusieurs fois réunis en physique et en visio, et on a atterri sur ces problématiques, on a essayé de les rendre les plus activables possibles. Oui. Quand vous voyez les programmes des candidats aujourd'hui, Raphaël Mavigné, vous dites quoi ? Vous dites... Parce que là, nous, on en parle, c'est très bien, mais c'était peut-être pas déjà avant la guerre en Ukraine, un thème central de la campagne présidentielle. Et puis là, aujourd'hui, c'est encore plus difficile de faire émerger des problématiques comme celle-là. Donc est-ce que c'était présent même un petit peu dans le programme de certains candidats ? C'est très peu présent, et c'est pour ça qu'on a créé ce collectif. Il y a moins de 5% des temps de parole qui sont accordés à ces sujets environnementaux, même avant le conflit en Ukraine. Donc là, l'idée, c'est de se dire que la transition environnementale, elle est cruciale pour les prochaines années. Il y a un nouveau rapport du GIEC, un nouveau volet du 6e rapport qui est sorti fin février, qui dit qu'on a une obligation de s'adapter. Pour s'adapter, on va avoir une transition énergétique d'une part, et de l'autre, l'économie circulaire. Donc on est obligé, de toute façon, d'y aller, et on a besoin de mettre au cœur des débats, lors de la présidentielle, ces thématiques de transition et d'économie circulaire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et si on est un peu cynique sur l'efficacité économique, ça répond aussi à une demande des consommateurs. Si on prend l'exemple de Gobi, de votre entreprise, c'est une entreprise qui a été créée il y a combien de temps et qui en est où aujourd'hui ? Vous voyez, pour illustrer ce mouvement et la réalité de ce mouvement parmi les consommateurs et les citoyens. Alors c'est une entreprise qui a été créée il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on parlait très peu de réduction des déchets. Les gourdes n'étaient pas encore aussi à la mode et aussi présentes qu'elles le sont aujourd'hui. Pendant 5 ans, il y a toute une partie d'acculturation du marché. Et puis on a travaillé avec les pouvoirs publics, avec des associations pour mettre à l'agenda médiatique et politique ce sujet de la réduction des déchets et de la fin du plastique à usage unique. Ça a conduit à la loi AJEC qui a donc été adoptée en 2020. Et donc depuis, on sent cette accélération. Et aujourd'hui, nous, on a plus de 12 000 clients entreprises et on a équipé plus d'un million, 5 de clients. Donc c'est une vraie réalité aujourd'hui. – Oui, sur cette question du plastique qu'on a abordé tout à l'heure, j'y reviens Raphaël Mavigné sur la filière là aussi. Parce que c'est vraiment ça le cœur du débat. La filière, elle s'est structurée. Elle en est où aujourd'hui ? La filière de recyclage du plastique ? Parce qu'on disait tout à l'heure, la moitié du million de tonnes d'emballages qui sont mises sur le marché ne dispose aujourd'hui d'aucune possibilité de recyclage. Donc on en est où ? – Aujourd'hui, il y a encore très peu de plastique qui est recyclé. Et aujourd'hui, plus de 60% est soit incinéré, soit fini en décharge. Donc pour répondre à votre question, clairement, il y a un manquement sur la filière. Donc on a besoin de mettre en place cette infrastructure. On a besoin aussi de créer une souveraineté en termes de matériaux. Donc si on arrive à mettre cette infrastructure en France, on peut potentiellement réutiliser la matière et ne pas l'importer. Donc il y a un vrai sujet stratégique. Et puis au-delà du recyclage mécanique qu'on connaît bien, il y a de nouvelles opportunités. Il y a le recyclage chimique. Alors attention aux mauvaises idées, mais on arrive à voir aujourd'hui des solutions comme Carbios qui permettent de recycler à l'infamie des matériaux comme le PET. Et ça, ça peut être aussi une bonne piste à explorer. Néanmoins, faire attention parce que dans le recyclage chimique, il y a aussi beaucoup d'utilisation d'énergie. Donc attention aux mauvaises idées. Oui. Je termine avec le thème de la souveraineté et la question des matières premières, notamment des terres rares. Alors des terres rares, jusqu'à preuve du contraire, on n'en a pas vraiment dans notre sol. Enfin bon, on peut parler du lithium, mais je pense que le lithium n'est pas dans les terres rares. Parce qu'il y a un projet qui a été lancé par la ministre de la Transition écologique pour essayer d'exploiter le lithium en France. On a consacré une partie d'émission il y a peu de temps sur ce thème. En revanche, on peut récupérer des terres rares, c'est ça, grâce à des déchets ? Expliquez-nous. Oui, c'est une de nos mesures. On propose de créer une vraie filière de récupération et de recyclage des terres rares dans nos batteries, dans nos téléphones, pour gagner en souveraineté minérale. Mais alors ça pourrait... Moi, j'ai besoin d'avoir plus de détails. Là, vous me faites des réponses très courtes. Ça pourrait se mettre en place comment, ça ? Peut-être déjà pour partager quelques chiffres avec les personnes qui nous écoutent. Aujourd'hui, on a, en termes de terres rares, 0,1% de terres rares présentes en France. 99,9% on les importe. On les importe d'où, principalement de Chine, qui les produit à 80%. Et comme le disait très bien Lorraine, on va les retrouver dans tous nos matériaux numériques, que ce soit téléphone portable, PC, ces matières rares. Donc on a besoin de créer cette souveraineté, de ne plus dépendre de l'extérieur. Donc là, aujourd'hui, il n'y a pas de filière de revalorisation. Il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pratiquement pas. Parce que par exemple, je sais que l'or, parce qu'il y a aussi un tout petit peu d'or dans nos smartphones, il y a une filière qui s'est créée pour la joaillerie. Donc ça, ça existe. Mais pour les terres rares en général, il n'y a pas cette filière ? Non, pas encore. On est vraiment aux prémices de cette réflexion. Même au niveau européen, il y a un comité des matériaux stratégiques qui s'est mis en place, qui réfléchit. Mais on est encore au tout début de la réflexion. Il y a des rêves qui sont mis en place sur ce qu'on appelle les D3E. Donc il y a écologique, écosystème, qui réfléchissent à ces thématiques-là. Mais c'est encore une thématique très nouvelle. Et vous j'ouvrez donc cette perspective de mines urbaines. Merci beaucoup d'être venu nous présenter effectivement ces enjeux de l'économie circulaire dans le cadre de la présidentielle. On passe à Smart Ideas à la recherche du vélo idéal. Smart Ideas avec Félix Hébert. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le fondateur de Cyclic, entreprise créée en 2016. Passionné de vélo depuis toujours, depuis l'enfance ? Oui, passionné de vélo depuis l'enfance. J'ai aussi pratiqué la compétition durant 10 ans. Couru en élite, fait du vélo de course. Et du coup, l'idée du vélo en bambou, elle est justement venue à ce moment-là. Après les 10 années de course sur des vélos en carbone, qui me faisaient mal au dos. Le carbone est très rigide, mais c'est aussi un inconvénient. C'est que du coup, les vibrations se répercutent dans le dos. Et du coup, moi, je souffrais de douleur dorsale. Ce qui m'a donné l'idée de fabriquer Cyclic. Donc, je disais en titre tout à l'heure, à la recherche du vélo idéal, c'était vraiment votre état d'esprit ? C'est-à-dire que vous vous êtes appuyé sur votre expérience de pratiquant, de sportif de haut niveau, pour dire, c'est quoi ? Je coche les cases du vélo idéal, c'est ça ? Oui, exactement. L'idée, c'était de pouvoir faire du vélo et avoir du plaisir sur le vélo sans avoir différentes douleurs dans le dos, dans les cervicales, dans les avant-bras. Donc, j'ai regardé les différents matériaux qui étaient en mesure de répondre un peu à cette problématique que j'avais, de recherche de confort et de performance en même temps sur le vélo. Donc, il y a du bambou et du lin ? Oui, exactement. Donc, les tubes sont en bambou, les jonctions sont faites en lin. Donc, on utilise des matières uniquement végétales pour la fabrication du card. Et ces matériaux-là ont comme avantage l'absorption des vibrations. C'est-à-dire que le bambou va filtrer 5 fois plus les vibrations que le carbone. Et le lin, également, a une très bonne propriété mécanique d'absorption de vibrations. Ce qui permet de faire un vélo à la fois rigide, parce que le bambou est extrêmement rigide, très dynamique et en même temps très confortable. Vous êtes en pleine levée de fond. Objectif 1,5 million d'euros pour lancer cette marque qui s'appelle Relief. Ce sont quoi ? Des vélos sur mesure fabriqués en France ? C'est quoi la caractéristique, en fait ? Alors, nous, chez Cyclique, on fabrique depuis 4 ans des vélos en matière végétale, sur mesure, équipés à la demande. Et là, on a comme objectif de démocratiser le végétal dans les modes de transport d'eau, arriver à faire connaître la matière végétale, arriver à montrer que le végétal ne remplacera pas ni le carbone, ni l'acier, ni le titane, ni l'aluminium. Mais il y a un matériau qui a d'autres propriétés mécaniques très intéressantes à mettre en avant. Également des propriétés environnementales, de réduction d'impact environnemental très intéressante. Et l'objectif de cette levée de fond, c'est arriver à faire connaître la matière végétale plus massivement en proposant un vélo électrique et connecté en matière végétale, distribué dans des magasins de vélos à plus grande échelle. Mais je reviens sur le côté fabriqué en France, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'avec le boom de la demande, de la consommation, évidemment, mais la filière, elle n'existe plus. Fabriquer un vélo 100% français, c'est possible ou pas ? Il y a quand même des pièces qui viennent d'un peu partout, vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr, oui, tout à fait. Nous, on est fabricants de cadres. Notre cœur de métier, c'est la fabrication des cadres. Donc ça, aujourd'hui, on le fabrique à Lyon et c'est intégralement fabriqué dans notre atelier. Aujourd'hui, nous, on fait tout un travail de sourcing des équipements, justement pour arriver à équiper notre vélo avec un maximum de périphériques français. Après ça, nous, la logique qu'on a, c'est de se dire, on va faire un rayon autour de notre atelier, se dire à 105 km autour de notre atelier, qu'est-ce qu'on a comme équipement, comme périphérique ? Et là, on va tomber sur des équipements anglais, des équipements allemands, des équipements italiens qui vont justement équiper notre vélo. Évidemment, on est aussi très dépendant de l'Asie sur certains équipements, comme Shimano. Et là, on fait tout un travail de recherche pour arriver à substituer ces équipements-là, et travailler au maximum avec des périphériques français et l'eau. Alors, c'est quoi, pour l'instant, les équipements qu'on ne trouve pas en Europe, par exemple ? Majoritairement, c'est les freins, le dérailleur, toutes ces choses-là qui sont majoritairement fabriquées dans l'air nazi. Oui, c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire qu'il y a des filières qui se recréent, on parle beaucoup de relocalisation. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui en France ou en Europe ? Oui, c'est complètement le cas. Nous, on fait partie d'un cluster, le cluster CARA Mobilité Active et Durable en Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, dans ce cluster, il y a vraiment une belle émulsion pour arriver à fabriquer ces pièces-là. On sait qu'en France, on est capable de les faire. C'est même super étonnant qu'aujourd'hui, on n'ait pas de concurrents Shimano en France ou en Europe. Et on sait que de gros industriels commencent à réfléchir pour fabriquer ces pièces-là. Et on les trouvera certainement dans les cinq prochaines années autour de chez nous. Oui, alors ce qui a amené à la délocalisation, évidemment, c'est le prix. C'est nous, consommateurs, qui étions pas seulement sur les vélos, mais sur tous les produits en demande de prix les plus bas. Ça, on est dans un vélo haut de gamme. On est sur quelle gamme de prix ? On se situe effectivement sur... Alors, le vélo relief est vendu 3500 euros. C'est un vélo qui est électrique connecté avec une batterie de 250 W à l'intérieur du cadre et un moteur situé dans leur roue arrière. C'est un vélo qui fait 16,5 kg. Donc aujourd'hui, il fait partie des vélos les plus légers du marché, en tout cas pour les vélos électriques. On se situe sur un prix de marché, un prix pour marché fourchette haute. Et l'objectif d'industrialiser le vélo en matière végétale, évidemment, c'est de toujours faire baisser les prix. Pour vous donner une idée, les vélos sur mesure sont vendus à peu près 5000 euros. Les vélos électriques sont vendus 3500 euros. Et là, aujourd'hui, on fait un gros travail pour arriver, dès l'année prochaine, à fournir des vélos qui sont vendus encore moins chers. Donc ce vélo, il est sur mesure ? Alors ce vélo-là... C'est en fonction de la taille, en fonction de... Qu'est-ce que vous calculez, en fait ? Alors, les vélos sur mesure sont les vélos cycliques, qui sont musculaires, non électriques. Et le vélo-relief est un vélo standardisé, avec deux tailles. Taille SL, SM et taille ML. Ok, très bien. Et bien voilà, ça donne envie de passer au vélo électrique. Merci beaucoup, Félix Hébert. Bon vent à Cyclique et donc à la marque Relief également. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier toutes les équipes de Bsmart qui sont à mes côtés. Vous donnez rendez-vous dès demain. C'est une bonne semaine de Smart Impact qui vient de démarrer. Merci de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada